La fabrication d'une arme nucléaire est un processus complexe. La première étape, cruciale, consiste à se doter de la matière fissile nécessaire. Il peut s'agir d'uranium que l'on peut se procurer sur le marché mondial. Mais dans la nature, il est composé à 99,3% d'uranium-238 et à 0,7% d'uranium-235, utilisé pour produire de l'énergie nucléaire. Pour les séparer, on utilise des centrifugeuses. L'uranium-238 plus lourd est écarté. L'uranium-235 plus léger est réinjecté dans la centrifugeuse suivante. Un grand nombre de centrifugeuses est donc nécessaire pour obtenir un taux d'uranium-235 important. Pour les centrales nucléaires, de l'uranium enrichi à 5% suffit. Mais pour fabriquer une bombe atomique, il faut un uranium au moins enrichi à 90%. Le plutonium-239 peut lui aussi être utilisé comme matière fissile. Pour le produire, on irradie des barres d'uranium dans un réacteur nucléaire avant d'en extraire le plutonium. La quantité de matière considérée comme suffisante pour fabriquer une bombe est d'environ 25 kg pour de l'uranium-235 ou 8 kg pour du plutonium-239. Il reste ensuite à fabriquer la bombe à proprement parler, c'est-à-dire un système de détonateurs et d'explosifs conventionnels qui enclencheront la réaction en chaîne de fission nucléaire.